Cette session du conseil d'administration de l'ESMT, École supérieure multinationale des télécommunications de Dakar, semblait partie pour être à l'image de toutes les autres. Deux jours à éplucher programmes d'activité, budget, plan stratégique. Mais au deuxième jour des assises, une éclaircie pour édifier étudiants et professionnels du secteur du numérique au Bénin. Au cours de ces deux journées, nous avons profité pour présenter nos prestations services dans le cadre d'un panel, un panel de très haut niveau, et dans le cadre de la transformation auquel nous assistons au niveau de l'écosystème du numérique, il est opportun de montrer aux jeunes étudiants, au public béninois, les programmes que nous déployons pour pouvoir servir l'ensemble de nos marchés et avoir les compétences nécessaires pour répondre aux besoins du marché. C'est une opportunité suite à une proposition du gouvernement béninois, pardon, et précisément du ministère de Tuteur. Une opportunité dont le ministère de l'économie numérique est à l'initiative. À la base, un souci de recherche des meilleures formations au profit du développement de l'économie numérique béninoise, mais aussi la quête des meilleures compétences pour mener à bien les projets du gouvernement dans ce secteur. En réponse, le directeur de l'ESMT se vêtait les yeux quant à l'école de Dakar. Ce qui fait la différence entre l'ESMT et les autres écoles, c'est que l'ESMT c'est une école d'excellence. C'est une école d'excellence de l'Union internationale de télécommunication. Dans ce sens, nous avons déjà dans le choix en amont des critères sélectifs de très haut niveau. À l'issue des formations de l'ESMT, les étudiants ont les compétences nécessaires pour répondre et pour être généralement des ingénieurs de très haut niveau. Vu la qualité de notre enseignement, je pense que nous disposons déjà des alumnis dans les grandes entreprises. Lorsqu'un étudiant se présente avec une identité de l'ESMT, c'est déjà vendeur. De l'autre côté, on a mis en place des programmes d'accompagnement et de mise sur le marché pour pouvoir accompagner les étudiants afin d'être vraiment vendables sur le marché du travail. Créé en 1981 à l'instigation de sept pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, le ESMT se réclame aujourd'hui comme une alternative crédible face aux enjeux des formations supérieures professionnelles au métier du numérique.